bienvenue sur la chaîne graphie avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos je vais vous montrer un panneau très intéressant qui va grandement faciliter la vie dans vos créations il s'appelle le contenu qu'on le trouve ici dans le menu affichage studio contenu je le place est ici à quoi il sert il me sert tout simplement comme bibliothèque d'image un peu comme adobridge que peu francophones en parle mais j'en parlerai à l'occasion d'une future vidéo si vous voulez bien ce contenu il permet de stocker les images que vous voulez conserver utiliser autant de fois que vous le souhaitez admettons que je veux créer une nouvelle catégorie juste pour vous montrer comment ça fonctionne avant d'en rentrer dans le but du sujet je crée une nouvelle catégorie et je reclique sur le menu hamburger et je fais renommer la catégorie maintenant je tape nature quand c'est le nom de la catégorie je valide ensuite ici je renomme parce que c'est la proposition par défaut par exemple je mets admettons ciel je fais la même chose encore je crée un sous catégorie ici à cet endroit là n'oubliez pas et je renomme ici je vais mettre par exemple habitation d'accord jusque là est ce que c'est clair pour vous donc je peux déplier et replier évidemment j'ai la possibilité de permuter un catégorie qu'un autre je retourne dans people ce qui nous intéresse c'est cet homme on va déplier cette flèche on a la possibilité de déplacer et déposer comme ceci maintenant si j'efface tous ces calques là j'ai la possibilité de le reprendre à savoir de l'attraper visser et déposer il ya une chose important que vous devez retenir si je zoome sur cette photo rassurez vous que la qualité d'image ne se perdra pas que vous importez ou que vous exportez je vous invite vraiment d'être méthodique à savoir de créer une catégorie et une sous catégorie pourquoi pour plusieurs raisons si vous voulez devenir efficace rapide et professionnelle dans votre productivité je vous invite vraiment à faire ça ça vous évitera de passer un temps fou à chercher vous n'avez pas nommé que vous savez pas vous avez mis votre dossier votre fichier et vous allez faire perdre du temps à vos clients et vous allez perdre du temps et de l'argent ne commettez surtout pas le nombre d'erreurs des débutants si vous devez un professionnel plus tard et efficace pour servir les clients moi ça fait depuis 2002 je travaille pour les clients j'ai toujours fonctionné comme ça et ça fait gagner du temps énormément par contre je vous invite vraiment à lire mon artiste que je voulais c'est en bas de l'écriture de ma vidéo je vous invite vraiment de la lire ça va vraiment vous aider et croyez moi vous allez m'en remercier parce que ça va vous gagner du temps de dingue donc je répète classer votre travail une fois que vous avez pour finir détourner tout ce que vous voulez vous voulez ranger par catégorie et par sous dossier d'accord c'est la même chose pour votre bureau partout c'est la même chose la même balle faites ceci et je suis sûr que vous allez gagner beaucoup de temps vous avez la possibilité de renommée à même temps je ici je nomme homme 1 et homme 2 j'ai la possibilité bien évidemment de supprimer mais vous n'avez pas la possibilité de déplacer premier deuxième vous pouvez pas faire ça ce qu'il faudra faire à condition de remettre votre bonhomme c'est de glisser et déposer comme ceci voilà où vous souhaitez mettez un pouce bleu abonnez-vous à cette chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à laisser un commentaire C'est parti.